salut à tous alors aujourd'hui je vais vous faire a week in my life donc c'est quelque chose qui est vraiment trending en ce moment oui excusez moi je parle franglish et bientôt franglish spanish mais voilà et désolé pour le bord et derrière comme d'habitude je vais essayer de m'améliorer mais c'est pas encore ça donc c'est parti on va commencer ma journée donc tous les lundis je me réveille vers 9 heures on va dire on s'en fout pour aller à l'école donc c'est on va dire une de mes plus grosses journées bon je suis encore un peu fatigué le matin c'est pas pour moi j'arrive même pas à ouvrir les yeux c'est la catastrophe donc je vais me préparer et comme ça je vais vous montrer vraiment ma semaine typique en tant qu'étudiante à valencia et ouais et voilà c'est parti et oui je me suis changé regardez parce que la première fois depuis quatre mois attendez parce que ça c'est très émouvant il pleut ici à valence donc venez voir lieu de ma fenêtre on l'appuie vient de s'arrêter comme par hasard mais regardez moi ce temps horrible regardez voici un temps parisien que nous n'avons jamais ici en espagne un super temps parisien qu'on adore et voilà donc voilà hop maintenant ça va un peu mieux maintenant on va aller faire le ravalement de façade et donc ma première journée c'est une de mes plus longues journées elle commence à 10h30 avec mon seul cours en anglais qui est corporate strategy et excusez moi alors là je vous ai fait un accent français horrible en anglais voilà mais bon on va rien dire donc je commence avec cette classe elle dure quatre heures par contre c'est horrible parce que j'ai les deux cours de pratique et les deux cours de théorie en même temps donc on va y aller et voilà j'ai pas trop envie mais bon il faut quand il faut y aller il faut y aller donc c'est parti on va aller à ça et après cette classe je vais avoir une petite pause donc je reste à l'école et après j'ai un autre cours de 30 minutes donc un cours d'informatique sur la valorisation parce que c'est en espagne alors attendez valorisation et puis c'est quoi j'ai oublié bah ça c'est du bon on dirait que je vais pas en cours à analyser si valorisation dès là quelque chose comme ça voilà bon c'est de l'analyse et de l'analyse empresarial donc c'est parti va let's go les amis et donc voilà je suis arrivé pour mon premier cours donc je sais pas si vous vous rappelez mais j'étais là pour ma première vidéo de mon premier jour de cours en espagne donc c'est dans le même couloir donc voilà mais j'ai pas trop envie d'y aller bon alors cette classe elle est c'est analyse de la valorisation donc celle que je vous parlais tout à l'heure elle est divisée en trois classes en trois parties on va dire donc la première c'est informatique donc j'ai 30 minutes informatique ensuite j'ai la théorie pendant deux heures et ensuite j'ai une pratique d'une heure donc voilà c'est à peu près ça et franchement cette classe est super bien sauf que le prof n'a pas de support donc ça va super vite super vite super vite c'est un peu la catastrophe et donc au début j'étais perdue mais maintenant je commence à comprendre je suis contente et le prof est trop sympa avec moi il m'aide il me dit dis moi quand je dois parler plus doucement et tout ça donc c'est trop bien donc venez on va rentrer dans la classe dès que la prof arrive parce que pour l'instant je suis la première et oui pour une fois la première fois de ma vie je suis en avance bon bah le cours est fini c'est vraiment n'importe quoi parce que c'est des mathématiques financiers donc j'ai jamais fait de maths aussi élevé et la prof elle dit bon vous avez déjà fait ça moi je suis là non je comprends pas moi je comprends très très bien maintenant ce qu'on niveau des semaines s'est amélioré 100 fois plus mais c'est le problème c'est que j'arrive pas à mettre en relation ce qu'elle dit et les exercices c'est super compliqué parce que j'ai jamais fait ça de ma vie donc voilà donc maintenant on va rentrer à la maison faire les courses avant parce que j'ai une pause et je reprends les cours ce soir à 19h30 et ouais ça on adore ça on adore et voilà je viens d'arriver regarder mon gros bébé donc je vous explique souvent les lundis après les cours je vais faire les courses et je dois acheter une bouteille d'eau de 8 litres parce que l'on n'est pas buvable on va dire dans les robinets c'est vraiment très elle est horrible elle est horrible même les espagnols ne boivent pas et et sourire je suis essoufflé mais après huit étages en courant pour rattraper ma bouteille d'eau dans l'ascenseur je peux vous dire que c'est difficile la respiration ici donc nous devons acheter ces gros bidons voilà qu'ils font deux fois ma taille ma tête ça va devoir bataille mais devant ma tête et et voilà sauf que ça reste entre nous j'ai une peur bleue des ascenseurs donc ce que je fais c'est que j'appuie dès que l'ascenseur arrive je mets la bouteille dedans et moi je monte les huit étages à pied en courant sauf qu'aujourd'hui j'appuie au huitième donc le temps qu'ils descendent il met 600 ans et la joie qu'il ya deux personnes qui arrivent et je pouvais pas monter avec eux donc je me suis dit bon je leur demande à quel étage ils vont donc ils m'ont dit 4 et 5 j'en fais très bien qu'on va vous prenez ma bouteille avec vous et moi j'ai récupéré au huitième il était mort de rire il était mort de rire et donc voilà je vais récupérer au huitième et donc là on va se reposer deux heures avant de reprendre ou peut-être aller à la salle je sais pas encore on verra et après on va aller en cours encore une fois pour la même matière mais qui est deux heures après on adore ça ouais et oui je reviens encore au même endroit mais regardez ce que ça donne de se servir une bouteille d'eau de 8 litres le pantalon je sais même pas si vous pouvez voir il est trempé voilà et la table encore pire les clés tout est trempé voilà on adore on adore c'est génial à la vôtre les amis à la vôtre et voilà pour ceux qui pensaient que moi je faisais très mal à manger regardez moi c'est beau et voilà avec un peu de pâtes voilà voilà je crois qu'elles sont en train de cramer parce qu'il n'y a pas d'eau et ouais oh là là bon c'était la catastrophe parfaite mais ça non mais c'est pas beau ça oh je m'améliore là les gars sauf ça voilà c'est reparti je suis dans le bus j'ai failli le louper mais il y a une dame elle a fait signe j'étais en train de courir comme jamais mais je suis tout le temps en train de courir toujours en retard je sais pas si vous m'entendez parce que le bus fait un bruit de malade et voilà on retourne en cours mais oui il n'y a jamais personne qui va en cours je suis toujours la seule je suis toujours la seule c'est le moment que je garde à se rendre voici ça voici le boulot en plus et oui là il y a quelqu'un à ce que tôt et oui Sous-titrage ST' 501